Shalom à tous, allez on continue ce chapitre 131, c'est toujours l'alachat du Vidouï et de Nefilat Yapaïm. On est aujourd'hui dans l'alachat, Yud, Dalet, c'est parti. En achidra shalom ayu gimel midod erat fila ou bakashat rachamim. Alors un yachid, quelqu'un qui est seul, il ne peut pas réciter normalement les 13 attributs et le Vidouï. Pourquoi ? Biplechamira yu gimel midod parce que les 13 attributs de miséricorde, nerchevot, ça s'appelle dv'enchebegdusha. C'est comme l'agdusha kadosh, kadosh, kombarechou, on ne peut pas dire seul. Shénam de maribé par chotmasar, il faut un minyan. Avaïba lomra derer kriya, alors il y a une solution, il faut le lire comme on lit dans le Tamer Mikra, dans le Sefer Torah, là on a le droit. C'est facile hein. Hachem, Hachem, el-rachum vechanon, er-rechapaïm vafresed vemen, no-se-che-che-selafi, no-se-ra-van, fecha vechata, ve-na-ke. On le dit tout simplement dans l'air que tout le monde connaît la synagogue, et là tu as le droit de le dire. Péhen est ainsi à trancher maram dans le Shuranauch. Afalpideh esh minacharonim, bien qu'yadacharonid mekoubalim. Je sais qu'à vous qu'ils ont écrit qu'il ne faut pas le dire seul, même dans les Tamim, même avec les airs de la Torah. El-raq bechidoufeot, il y a un actif qu'il faut changer les lettres. Aïka, mais l'essentiel est comme le Shuranauch. Dès qu'il y a une discussion entre le Shuranauch et le Mekoubalim, vous savez que nous on suit le Shuranauch. L'efika, yachidamitakev, quelqu'un qui est seul, qui est un petit peu en retard dans le Vidouille. Iqdimah tibour, et oui, le tibour a déjà fait les 13 attributs. Ça arrive, quelqu'un il est dans l'amida, il est en retard, il pribe tibour, mais il est en retard. Donc les gens, ils sont déjà dans l'airachapaim, lui il va dire les 13 attributs. Il peut le dire avec les Tamim. Avalimitrim, et s'il commence à dire les Yudgimel avec le tibour, et Khelek du tibour, ils sont allés plus vite que lui, là évidemment, comme le Rov il est dit avec le tibour, là il n'y a pas de problème. T'edvav. Quand on dit nefilat yapaim, tser lachévet, il faut bien entendu s'asseoir. T'edzaïn. Littéralement, je donne mon âme pour toi. Vous savez que nous, on ne tombe pas sur notre face. Alors c'est vrai que normalement, d'après je pense qu'on devrait faire comme ça, comme nos frères Chabad et nos frères Chkinazim, on ne le fait pas pour quoi, parce que d'après le Zohar, Enomechaven, celui qui fait comme ça et qui n'a pas la Kavana, Keshomer, quand il dit ça, Alul, chaz sholam, listalek min olam, oulala. Il peut quitter ce monde, Bekitsouryamim, Veshanim, de manière prématurée. C'est très grave de faire ce geste-là, en disant la prière sans Kavana. On a l'habitude de s'abstenir, on ne veut pas prendre de risques, on ne le fait pas. Et l'omrimoto, derrière Chakure, on le lit comme si on lisait Deteilim, Yudzaïn. Et même quelqu'un de particulier qui dit les treize attributs de Midot, Betame Amikra, Rashaïpe Finien, Venaké. En la rouge, il n'y a pas de crainte, parce que Venaké, ce n'est pas la fin du Passouk. Donc on pourrait dire qu'on craindrait le principe Tout Passouk qui n'a pas été séparé par Moshé, on ne doit pas le séparer de nous. Sauf, mais On a l'habitude d'être Mekel, on demande miséricorde. Donc même si on ne termine pas le Massouk, Venaké, ce n'est pas grave, c'est permis. Yutret. Il doit se lever, il y a les treize attributs avec le tibour. Oui, parce que c'est C'est comme un chien qui retourne sur ses... Comment je vais vous traduire ça poliment ? Sur son vomi. Il remange son vomi. Et tu l'as dit tout de suite le matin ou l'après-midi, et tu reviens au vidou, dans ce cas-là, tu as le droit. Yutret. En omrim vidou, on ne doit pas rester de vidou, et les yutgimel midot, la nuit, parce que la nuit, c'est midatadine, donc on ne veut pas rappeler nos fautes pendant la tribu de rigueur. Mais non, même après la shikia, après le coucher du soleil. Béthor, vous connaissez bien, dans les treize minutes et demie, ce qu'on appelle Benachmachat, le crépuscule, Shizman Benachmachat. Yimimchirut fila midrash, on a continué midrash jusqu'à la nuit. Yéhomrim, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire le Kaddish, Tidkabal, et il y en a qui disent qu'on peut le faire, l'Allahra, on le fait quand même. Al-Kopanim, l'Echatrila, on fera attention de faire midrash assez tôt pour ne pas arriver là. Et la dernière pour aujourd'hui, Moshah Beno Tiken, Moshah Beno institué, Shachatan Oek, Shiva Imeh Chuppa, Besimcha Michté, il a institué que le Kaddan, il y a les sept jours de, sept jours donc de, sept jours du Kaddan, il y a sept jours de joie, mais c'est un marishto, et il doit réjouir la femme qu'il a prise, Nershavi, mais pour lui c'est comme des Yom Tov, les Sheva Brakhot, pendant sept jours, les Fikas, et nos Mermes, c'est la raison que pendant sept jours, le Kaddan, lui, il ne dira pas, ni lui, ni nous, si on prie avec lui, de Vidouille, et de Nefilat Yapaim. Keshemit Paléli, makal bebet Kaddan, compris dans la maison du Kaddan, Oshah Kaddan, le Kaddan, il vient à la synagogue, pour prie avec nous. Kol akal enam omrim, Vidouille, on ne dit pas Vidouille, vous Nefilat Yapaim, bekosh, il va y mettre à Michté, pour les sept jours du Michté, lire Vodou, en l'honneur du Khatan, c'est pour ça on aime bien quand les Khatanimis viennent. Oulam, le matin de la Choupa, avant le mariage, bien qu'on va faire les Kiddushines dans la journée, avant la Shkia, il ne s'appelle pas un Khatan encore, on est le matin de la Choupa, on doit dire le Vidouille, donc c'est qu'après la Choupa, ou alors le Mincha, qui est juste avant la Choupa, mais quand le Mincha, on le fait coller à la Choupa, comme ça arrive souvent, les Prades Keshou, Bétis, en particulier, quand c'est vraiment près l'orchestre, et nos Mar, on ne fait pas non plus de Vidouille. Im Kala Nipsa, et si la Kala est dans les Ratnashim, et qu'il n'y a pas le Khatan, oulala, et nos Poteret, alors par contre la Kala, non, elles n'auront pas pas tour le Kala de dire le Vidouille. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, à très bientôt, à tous, et à toutes.